C'est Mme Karine Mercier, maintenant, qui est la directrice générale des deux ITAC, c'est-à-dire, en fait, de l'ITAC, mais des deux campus, la Pogatière, et aussi du côté de Saint-Hyacinthe. Mme Mercier, bonjour et bienvenue à Choc et à CQFM. Bonjour M. Massinotte, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, là, juste avant qu'on commence le jardinage, vous faites un grand jardin ou c'est plus des fleurs, question de curiosité? Ah, j'ai toujours aimé beaucoup jardiner, donc j'ai une serre et j'ai un bon grand jardin. Donc, vous êtes tombée à la bonne place avec les deux ITAC? Oui, tout à fait. Non, la passion de l'agriculture, l'horticulture est là depuis longtemps. Good. Alors, nous, on s'était parlé, je ne sais pas, peut-être après les fêtes, à un moment donné, puis je voudrais peut-être qu'on va refaire le tour des dossiers, parce que là, on s'est rencontrés il y a deux semaines à la remise de prix, qui est une longue tradition, autant ici qu'à Saint-Hyacinthe également, les prix. Puis cette année, vous avez changé le nom, peut-être faire une petite parenthèse là-dessus. Je pense que vous avez nommé Chaud-Tramel, hein? Bien sûr, on avait deux galas qui portaient des noms différents entre Saint-Hyacinthe et la Pocassière, et on avait un désir d'évoluer dans notre gala. Donc, on a fait une belle consultation, on est arrivés avec les galas Méritac, donc pour montrer à quel point on veut s'unifier dans nos pratiques, et c'est le travail qui a été fait avec notre communauté. Puis bon, c'était un très beau galas, on était très content, on a eu beaucoup de donateurs, donc on a récompensé plusieurs étudiants. Mais Méritac, c'était-tu pour que ça sonne avec Ithac, ou c'est parce qu'on a donné une autre petite orientation au galas aussi? En fait, oui, c'était un galas Méritac, et on a conjugué les deux ensemble, Méritac, donc voilà. Non, mais c'est quand même bon, tu sais, on est à l'école, on va conjuguer quand même, on conjugue encore. Maintenant, merci. Bon, j'ai quelques petites affaires que je veux qu'on parle également. Je veux revenir sur tout. En fait, on s'était parlé, puis là, il y a la nouvelle formation qu'on avait parlé, je disais, aide aux docteurs, aux médecins vétérinaires. Ça, ça commence à l'automne 2024, ici à l'Apocatiaire. Oui, exactement. C'est un ajuste de perfectionnement en soins des bovins et équins. Donc, c'est un programme qu'on veut débuter à l'Apocatiaire, effectivement, à l'automne. Quand vous dites qu'on veut débuter, c'est-tu ceux qui débutent? Ça va-t-il avec les inscriptions ou à date, ça sent-tu bon, comme on dit? Je veux dire, dans le sens qu'avez-vous une idée du nombre d'inscriptions? Ça vous en prend combien pour partir le cours? En fait, c'est ce qu'on teste cette année. Donc, comme c'est une nouvelle AEC, on a fait un peu de promotion. On est allé sonder. On vise des étudiants en technique de santé animale. Donc, ce sont ceux qui sont sur le point de finir leur formation DEC ou ceux qui pratiquent déjà, mais qui ont besoin d'aller se perfectionner avec les soins aux bovins et équins. Donc, ce qu'on cherche à faire, effectivement, on teste le marché. La formule, la bonne formule à trouver, là, il faut la trouver. Est-ce que c'est du temps plein de semaines, de jours? Est-ce qu'on est plus sur des cours de soir? Est-ce qu'on est sur du hybride en ligne versus en présentiel des fins de semaine? Donc, c'est ça qu'on teste présentement. Donc, quand on a des gens qui sont intéressés, on vérifie c'est quoi leur préférence. Et puis, en fonction de la banque qu'on aura, on décidera comment on part notre AEC. Mais à date, ça semble-tu bien s'enligner? Avez-vous des sons de cloche un peu? On est-tu satisfait de l'intérêt que les jeunes demandent? En fait, c'est toujours, ça fait la même affaire quand on a commencé notre AEC en production laitière à Saint-Hyacinthe. Au début, ce n'est pas connu. Donc, c'est vraiment avec l'équipe de promotion qu'on va travailler pour mieux la faire correcte. On a eu beaucoup d'intérêt. On a fait un webinaire. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés. On a interpellé les cégeps qui donnent la technique de santé animale. Donc, ils ont commencé à en parler à leurs étudiants. Mais pour le moment, je n'ai pas les chiffres exactement devant moi. Il y avait six ou sept inscriptions. On est en train de confirmer, effectivement, est-ce qu'on part la cohorte vraiment au début ou est-ce qu'on va y aller sur une formule plus de cours à la carte pour des besoins spécifiques? On est vraiment en analyse. OK. Puis là, en fait, j'ai une question. Est-ce que, exemple, là on dit étudiant, étudiante, mais ça peut être quelqu'un aussi également qui est un passionné d'agriculture, qui aimerait faire un retour aux études ou qui dit ça, ça m'interpelle. Tu peux avoir 25, 30 ans et tu dis, je retourne aux études. Est-ce que vous devez avoir fait, vous appelez ça tantôt, le DEC ou un passage à l'ITA avant absolument ou après un secondaire 5, on peut prendre cette option-là? Non, effectivement, on ne peut pas prendre cette option-là si on n'est pas un technicien en santé animale. Donc, il faut avoir fait ce DEC-là. C'est vraiment un essai de perfectionnement. On a d'autres formations pour des gens qui sont en requalification, qui veulent aller chercher une nouvelle formation, mais celle-là est vraiment exclusivement pour des techniciens en santé animale. Puis la raison est très simple, c'est qu'il y a des actes qui sont délégués. Donc, il faut être membre de l'ordre pour être capable de avoir le droit de faire certains actes que les machines vétérinaires ont délégués, en fait. Bon, puis si je finis ces formations, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés à l'automne ou l'ensemble des formations? Exemple, parce qu'on va parler pour l'apparatière. Je sais que vous êtes avec les deux, mais moi, si je parle de mon rayonnement pour l'apparatière, est-ce qu'à l'automne, c'est les mêmes formations qu'on va offrir du côté de l'ITAC Campus à l'apparatière? Oui, tout ce qui est notre formation crédité, ce n'est pas des formations qu'on modifie fréquemment. Un DEC, une AEC, donc on a l'AEC en massothérapie équine, qui roule depuis longtemps à l'apparatière. Ça, ça continue. On a encore des courses qui commencent. Et tous nos DEC, donc on a cinq formations techniques, bien, on a des étudiants ici dans tous les programmes, ils vont tous débuter à la prochaine saison. Maintenant, est-ce qu'on explore pour voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus comme formation? C'est certain. On est en train de monter vraiment notre service de la formation continue pour être capable de développer, puis de s'assurer qu'on répond aux besoins que les entreprises, que les gens en travaillent, nous demandent. Là, je fais une complémentaire, puis je finis sa formation. Je suis comme à l'Assemblée nationale. Non, mais moi, à la remise de prix, puis ce n'est pas nouveau pour moi, j'avais été faire une petite présentation il y a une couple d'années également. Les filles sont dominantes. Où sont les garçons? Il n'y a plus de garçons sur les femmes ou quoi? Non, non, mais au contraire, là, puis ils performaient, puis je les voyais faire quand vous remettiez un prix, un 500, un 600. Ah, tu sais, ils étaient là, ils étaient présents. Où sont les gars? Il y en avait, mais il me semble que c'est moins dominant que c'était. Il y a effectivement, à ce delà à dire qu'ils ne sont pas dominants, peut-être pas. On a vraiment certains programmes qui sont vraiment plus masculins que féminins. Donc, la gestion d'entreprises agricoles, la technique de production animale, c'est encore mixte. Mais ce qui fait vraiment penser la balance du côté qu'il y a beaucoup de filles, c'est que notre technique équine, c'est presque exclusivement des filles. Donc, d'un programme à l'autre, la majorité sont assez mixtes, mais technique équine, c'est pratiquement juste féminin. Ce qui fait que ça donne l'impression qu'il y a beaucoup plus de filles. Mais si mon mémoire est bonne sur nos données, on est encore autour de 60 % de garçons pour 40 % de femmes. C'est juste que peut-être que les filles ont travaillé plus fort, c'est pour ça qu'on les a plus vues en avant, c'est tout ça? Oui, ça arrive souvent. Bon, OK. Karine Mercier, nouvelle directrice. Là, vous n'êtes plus par intérim, vous êtes directrice. Donc, vous êtes la grande patronne. C'est quoi que vous voulez faire? Là, parce que tout le monde amène un peu, des fois, son empreinte, on veut implanter quelque chose. Exemple pour la pacatière, vous, c'est quoi que vous voyez à moyen et long terme? C'est quoi que vous voulez faire? Bien, c'est certain que mon bagage est très dans l'enseignement. J'ai été enseignante, j'ai déguité les études pendant presque toute ma carrière. Donc, l'angle que je vais apporter, c'est vraiment le développement au niveau de la formation. Qu'est-ce qu'on a qui nous démarque à la pacatière? Bien, on a un centre équestre, on a une unité laitière biologique, puis on a une unité laitière conventionnelle, ainsi qu'un centre multiespèce, l'eau avicole et porcine. Mais ce qui nous démarre beaucoup, effectivement, c'est notre centre équestre. Donc, on est en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait vraiment mettre en valeur le fait qu'on ait un bon chef-tel de l'équipe. Il y a encore un bon marché, il y a encore beaucoup de gens qui ont à cœur l'équipation, les chevaux, exactement. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer de répondre à ces besoins-là? C'est ce qu'on est en train de regarder. On a toujours le projet de refaire le centre équestre, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme formation avant de mettre la première pelletée de terre. Donc, on est présentement dans cette analyse. Mais quand on s'était parlé cet hiver, Mme Mercier m'avait dit aussi, parce que moi, je vous avais parlé d'une vacherie, je sais qu'il y en a une, que vous aviez un projet à Saint-Hyacinthe, mais à l'Apocatiaire, on s'entend, on n'a pas de robot de mémoire, on n'a pas de carousel, bref, il faut qu'on soit modernisé. Ça, c'est pas oublié, ça va se faire. Oui, oui, tout à fait. On a vraiment un plan pour refaire toutes nos infrastructures du côté des fermes. Du côté de l'Apocatiaire, le projet prioritaire, en fait, c'est ce qu'on fait. On priorise nos projets présentement et on va être bien honnêtes, c'est le problème qu'on a à l'Apocatiaire présentement, c'est la fausse à l'isier. Donc, on veut vraiment travailler sur, comme vous le savez, le problème qu'on a avec la fausse à l'isier, mais pour faire ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les animaux. Comment on va avoir de vaches? Est-ce qu'on va avoir du bœuf de boucherie? Donc, ça, il faut vraiment s'en assurer, parce qu'avant de faire un plan, un projet pour une nouvelle vacherie, il faut qu'on sache, on va avoir besoin de combien d'animaux, etc. Donc, pour pouvoir faire ma fausse, il faut que je sache combien de joueurs d'animaux. On est là-dedans, on est vraiment en train de peaufiner ça. La firme qui va nous faire tout le projet est déjà engagée, donc ils attendent juste qu'on ait vraiment fini nos validations et qu'on puisse partir dans la bonne direction. Donc, j'essaie vraiment de travailler beaucoup avec mon conseil d'administration aussi, qui veut s'assurer des orientations qu'on va prendre, donc qu'on soit bien alliés. Il y a beaucoup de travail qui se fait, puis quand on va commencer à travailler, ça va passer. Donc, comme on dit, ça se travaille toujours. Là, je sais, je ne vais pas mélanger le politique à ça, mais vous, l'agenda des élections, ça ne vous dérange pas. Ça veut dire qu'on pourrait, aussitôt que vous allez savoir ce que vous voulez, on pourrait dire à M. l'architecte, voici ce qu'on veut. Puis, vous avez les sous d'alloués déjà pour ça, ou il va falloir que vous attendiez encore après le gouvernement, ou je ne sais pas, le MAPAC, non? Non, en fait, quand le MAPAC a créé l'ITAC en 2021, ça venait vraiment avec un bon budget d'investissement d'infrastructures. Donc, on a un 140 millions sur 10 ans qui est justement pour refaire l'ensemble des infrastructures, mais autant le maintien des actifs. Les bâtiments, il y en a qui ont besoin d'être... Oui, c'est vrai. Il y a un petit peu d'amour, puis ça, il y a beaucoup de projets qui se font présentement. Donc, c'est certain que quand on se promène à la pocataire, on voit des fois qu'il y a des petits travaux sur la vacherie, sur la bergerie, là. Mais dans l'ITAC, on a refait toutes les salles de bain, on a refait toute la salle des serveurs. Il y a beaucoup d'informatique qu'on améliore, on améliore nos places. Donc, ça aussi, ça en fait partie. Ces projets-là étaient quand même plus faciles à faire. Donc, on les a débutés déjà l'année dernière, puis il y en a plusieurs même qui sont presque terminées. OK. Donc, on pourrait dire dans... Vous, vous voyez ça quand même. Mettons qu'on jase autour d'une table, on voit-tu ça dans un an, un an et demi, la première pelletée de terre pour la vacherie, ou plus, ou... Ce serait un beau cadeau qu'on serait de dire qu'on commencerait les travaux dans un an et demi. À partir du moment que c'est clair qu'est-ce qu'on fait, on a quand même différentes étapes. En veux, veux pas, moi, je ne peux quand même pas dire « Je suis parfait, je bâti une ferme là, j'ai des validations à faire autant près de la ville, mais autant auprès du MAPAQ qui doit vraiment, quand on a une nouvelle installation, valider notre projet. » Fait que ça, quel temps ça peut nous prendre, c'est difficile à dire encore, parce qu'on n'en a pas fait de démarches complètes avec le MAPAQ de cette manière-là. OK. Karine, merci. Juste, j'avais mis des petits mots en rafage, disons, on va aller plus vite après ça. Avez-vous... Vous avez quelque chose, je pense, avec le CDBQ également. Vous avez une collaboration, je pense, avec le CDBQ à la Pagatière. Il y a des étudiants ou des formations, me trompes-tu ou c'est pas mal... Non, exactement. On a la technique de procédé qualité des aliments qu'on abrège souvent à TPQA qui va faire effectivement ses laboratoires au CDBQ. Donc, chaque année, tous les étudiants, première, deuxième, troisième année, vont faire les laboratoires là-bas. Donc, ça, c'est la première entente qu'on a. On a beaucoup d'équipements d'ailleurs qui appartiennent à l'ITAQ qui est prêté au CDBQ actuellement. Puis, bien, comme on a aussi des fermes, on a quelques terres qu'on loue au CDBQ pour cultiver nos céréales pour les animaux. OK. Juste une parenthèse rapide. Tantôt, quand on parlait de la formation, la nouvelle formation, vous voulez mettre en marche, puis tout ça, on avait parlé aussi que la formation pour les médecins vétérinaires qui va se donner à Rimouski, il y aurait un petit bout qui serait peut-être fait ici. S'est-tu commencé, ça, à l'automne? Y a-tu quelque chose? Oui, ça commence à l'automne. Ça commence à l'automne, ça? OK. Effectivement. J'y vais de l'émoire, mais il me semble que c'est une journée par semaine qu'ils vont tous revenir à l'Apocatia, justement, pour profiter des installations qu'on a avec les grands animaux. OK, OK. Rapidement, l'autre jour, tu sais, des fois, on jase avec du monde, puis on entend toutes sortes d'affaires. Je me trompe-tu ou avec le jardin floral, parce que vous aimez faire des tentaux, vous m'avez parlé d'agriculture, puis tout ça, chez vous, votre jardin, puis tout ça. Là, le jardin floral ici à l'Apocatia, c'est extraordinaire. Il n'y a pas quelque chose qui va se faire avec l'ITAC où j'ai rêvé ça? Non, oui, non. Ben, en fait... Non, non, mais il n'y a pas une annonce sous peu. Non, je n'ai pas d'annonce comme celle-là. Je sais qu'on a un projet pour refaire la terrasse, mais je n'ai pas d'annonce particulière à faire avec le jardin. Parce que c'est vraiment beau. Il y a peu de gens, ou très peu de gens. On passe devant, mais on n'a pas idée. Comme je disais, des fois, on peut aller le parcher dans la montagne, on va arriver au jardin floral. C'est de toute beauté. Mais je pense que c'est méconnu encore. Ce n'est pas assez... Je comprends. C'est tous des bénévoles qui font ça. Mais vous, vous avez un lien là-dedans, parce qu'il y avait la ville, il y a des bénévoles, mais votre participation, vous êtes là-dedans, c'est quoi? C'est le terrain qui est à vous autres, je pense. Exactement. OK. Le musée de l'agriculture, j'ai presque terminé le musée de l'agriculture. Vous avez quoi? Des liens là-dedans avec les expositions également? C'est un partenaire de soi, effectivement. Avec l'ITAC, il y a toute une histoire avec l'ITAC. Donc, on est souvent en collaboration quand il y a différents événements. Oui, on travaille avec le musée. On a eu quelques rencontres pour regarder, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire, mettre en valeur ce qu'on a du côté de la poquetière. J'en aurais une petite dame. J'avais dit que les jardins, je peux-tu juste vous mentionner? Il y a un projet quand même très intéressant qu'on n'a pas nommé, mais vous savez, il y a une parcelle agroécologique qu'on est en train d'installer. Vous savez, l'ancien terrain de football qu'on avait dans nos fermes. On a commencé justement, 20h, 20h dernier hier, de planter cette nouvelle parcelle agroécologique qui va vraiment servir pour notre formation en production hortica, l'agroenvironnementaire. Donc, c'est un bon montant. Je pense qu'on est à 600 000 $ qu'on a investi pour créer. Ce ne sera pas des jardins. Ça va être vraiment une parcelle, mais ça va être vraiment, au niveau technologique, assez avancé. Ah oui. Et puis, tant qu'à y être, où est-ce que vous allez faire votre parcelle? Plus loin, si je m'en vais vers le sud. Avant, il y avait comme un ancien rond de course puis les pistes acculées de chevaux. Il y a-t-il quelque chose éventuellement qui va se faire là, quelque chose où le terrain reste disponible? Dans les plans qu'on a, ce serait à cet endroit-là qu'on installerait le centre-équiste. Ah, OK. Puis, la vacheuse en ira à la place du centre-équiste, ça ne serait pas pire, ça, non? Ça arrête-tu de ça? Ah, il y a beaucoup de mouvements. Quand je me dis qu'on se tivorise, il y a vraiment beaucoup de mouvements au niveau de nos bâtiments. Il faut qu'on ait un bon plan sur vous. Oui, c'est vrai. Non, il faut quand même prendre le temps parce que, je veux dire, c'est des mouv' qui sont pour longtemps après. Karine, merci. Je veux juste, parce que vous avez une association, en fait, là-dedans, il y a des gens aussi, ça s'appelle la Ferme de la Poquitale. Il y a comme une gestion extérieure. Ça, avec vous autres, là-dedans, ça continue toujours, ça, là? Oui. Oui, OK. Oui, tout à fait. C'est une OBNL, en fait, qui a été créée au début des années 2000. L'ensemble des bâtiments puis presque tous les équipements qui sont dans la Ferme appartiennent à l'ITAC, mais l'OBNL a la mission, dans le fond, de gérer les opérations de la Ferme. OK. Vous comprenez qu'il y a une énorme collaboration avec l'ITAC parce que nos étudiants vont fréquemment faire leur laboratoire, justement, à la Ferme. Donc, c'est la formule qui a été utilisée par le MAPAC. On a le pendant similaire du côté de l'Intérieur. Karine Mercier, directrice générale, en fait. On dit-tu, ITAC, puis là, des deux campus, comment on dit ça, le titre officiel? C'est l'ITAC. C'est l'ITAC. On va dire l'ITAC quand on veut spécial campus de Poquetier ou campus Saint-Cafin. Donc, on travaille dans une grande famille. Merci de votre grande disponibilité aujourd'hui. Puis, on va se reparler, on va suivre ce qui va se passer, les travaux, puis l'évolution à l'automne également. Je vous souhaite un bel été, je vais vous le dire tout de suite parce qu'on ne s'en reverra peut-être pas, mais un bel été. Merci à vous également. Au plaisir, merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada